... Si on considère les résultats des présidentielles, la première circonscription de Corse du Sud est nettement orientée à droite. Considérer les résultats des législatives nous amène à tempérer largement ce constat. On s'aperçoit que sur les 8 scrutins au suffrage uninominal depuis 1978, la gauche l'a emporté 3 fois. D'ailleurs, c'est la circonscription qui a changé le plus de fois d'orientation politique, en 1981, 1988, 2002 et 2012. Généralement, c'est une circonscription assez difficile pour les nationalistes, bien que ceux-ci y disposent d'un potentiel tout à fait considérable. En 1993, leurs 3 candidats ont cumulé 26% des voix, mais leur division a rendu ce résultat tout à fait inutile. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le meilleur score jamais atteint par un candidat nationaliste n'est que de 11,4% des suffrages exprimés. Il s'agissait d'Alain Orsonne, en 1993 toujours. Bien qu'amputé de ses quartiers Est, la commune d'Ajaccio représente toujours quasiment la moitié des inscrits. Ce qui laisse supposer un avantage pour le candidat émanant de la majorité municipale, Jean-Jacques Ferrar, d'autant plus que celui-ci est président de la communauté d'agglomération. Parmi ses principaux concurrents, la capacité de Maria Guilicieli à faire campagne en son nom, après avoir été la seconde de Simon Renucci de Paul Jacobi, on doit relever que lors de sa première candidature en 1997, Simon Renucci n'était ni maire d'Ajaccio, ni président de l'intercommunalité, qu'il a pourtant réalisé presque 48% des voix face à José Rossi. En ce qui concerne les nationalistes, le candidat investi comme titulaire est un militant très connu de la tendance court-ségali, Béra. Cependant, il n'a jamais mené une campagne de ce type et a été investi tardivement. La première tâche pour lui sera donc de réussir à rassembler et mobiliser le plus largement le plus de militants et de sympathisants possibles autour de lui. Et l'histoire prouve que ce n'est pas une tâche facile. Enfin, il s'agit de la circonscription où, jusqu'à aujourd'hui, le FN a obtenu son meilleur résultat aux législatives en Corse. Même si ce score de 10,3% obtenu par José Ristigogne en 2012 peut paraître assez modeste. Cette année, considérant le résultat très élevé atteint par Marine Le Pen au présidentiel et la présence d'un candidat a priori plus chevronné en la personne de Francis Nadizzi, il est assez probable que le FN franchisse un nouveau palier en matière de représentativité.